Être à Avignon c'est avant tout participer à un grand salon du cheval. Avignon c'est Cheval Passion. Cheval Passion ça a 37 ans, c'est un rassemblement festif du sud de la France autour des équitations de travail et du spectacle équestre et c'est tout naturellement que la fédération participe à Cheval Passion comme à d'autres salons en France. Le fait que la fédération vienne au sein de Cheval Passion permet de réunir l'ensemble du collège la commission de spectacle pour travailler dans la mission qui lui est destinée, c'est-à-dire la partie artistique des centres équestres, la partie de formation autour de la partie culturelle et en même temps la mission qu'on s'est donnée, la transmission des patrimoines et des savoirs. C'est naturellement que la fédération, lorsqu'elle s'est intéressée de plus près aux questions de spectacles équestres dans les clubs, s'est rapprochée de Cheval Passion et en partenariat a lancé une série de congrès fédéraux et avec le temps ces congrès ont été diversifiés. C'était le cas notamment du congrès de cette année qui portait au-delà du spectacle équestre sur la question de l'équitation en lien avec le monde scolaire, en lien avec le monde de l'éducation nationale. Deux jours d'échanges très riches avec des intervenants et des experts qui ont pu témoigner des expériences qu'ils avaient conduites dans leur club, dans leur département, en lien avec l'éducation nationale, en lien avec les collectivités pour développer des activités autour du cheval, avec le cheval et le monde scolaire. Bien sûr pour des écoles primaires, des écoles maternelles, des expériences plus sportives avec des sports-études mais aussi avec des publics plus sensibles comme des classes Ulysse ou des personnes en situation de handicap et encore des expériences avec des publics en situation de décrochage scolaire. En tant qu'enseignant et dirigeant de club, j'ai toujours pris la pédagogie comme une recette de cuisine. Voilà on a des trames mais après nous en tant qu'enseignant nous sommes des cuisiniers et on y met après les ingrédients dedans qui nous permettent de faire une recette qui va nous correspondre, qui va nous permettre de mettre notre goût et notre sensibilité. C'est très important pour nous de pouvoir emmagasiner et rencontrer tous ces profils différents. Ça nous enrichit au quotidien et c'est comme ça qu'on avance collectivement sur toute la notion d'équitation. À l'issue de ces deux jours de congrès à Cheval Patient 2023, j'étais ravie des rencontres que j'ai pu faire avec des personnes de la FFE qui mettent en place des relations avec l'éducation nationale. On a pu voir des choses intéressantes sur comment faire venir les écoles dans les centres équestres. Le mot qui résumerait c'est vraiment échange, échange entre éducation nationale et Fédération Française d'équitation. Sur les tables rondes il y a eu pas mal d'échanges de faits et des nouvelles idées avec un mélange de population de personnes qui étaient là, qui étaient un peu de l'ancienne école et de la nouvelle école, des anciens moniteurs et des nouveaux moniteurs, ce qui permet d'avoir des bonnes échanges. Donc je conseille à tout le monde de participer à des événements comme celui-ci, ce qui permet de s'ouvrir un petit peu. Congrès pour moi je trouve, c'est d'accord vous nous apportez des choses, mais nous quelque part on fait des connaissances, moi perso je fais des connaissances, ça crée du lien aussi entre structures, on échange sur nos pratiques. Il me tarde l'année prochaine de revenir, ça c'est sûr.